Salut les gars et les meufs c'est Doxtra, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes petites histoires, mes petites arnaques que j'ai vécues sur internet Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire Donc ça va être la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo où je parle, une story time J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le concept Et puis c'est parti ! Par rapport aux trois arnaques que j'ai vécues, ça va crescendo, donc première arnaque pas trop chère Deuxième arnaque un peu chère, troisième arnaque carrément mais carrément chère C'est parti pour ma première arnaque, je dis avec le sourire mais j'ai carrément la haine d'avoir perdu de l'argent Bon alors c'est très très simple, cette arnaque elle date d'il y a super longtemps Je crois que j'avais 12 ans, ouais 11-12 ans et je traînais sur Messenger Donc à l'époque j'avais déjà accès à Facebook Et en gros j'avais été contactée sur Messenger par un team vidéo officiel A savoir qu'à l'époque team c'était le roi de Youtube avec toutes ses vidéos et moi j'étais très très fan Et du coup il y avait un compte fake et moi je pensais que c'était le vrai team comme une grosse déville Donc du coup je ressens un petit message de team vidéo qui me dit Bravo, t'as été choisi parmi mes abonnés pour gagner un iPhone Tout ce que vous voyez, bravo vous avez gagné un concours, fuyez, vous avez jamais gagné un concours Donc moi j'y ai cru bêtement et j'avais un petit soupçon quand même à l'époque Je me disais mais c'est bizarre pourquoi j'ai gagné un iPhone Du coup je réponds au message, je dis bah oui d'accord pourquoi Et la personne me dit bah t'as été tirée au sort, t'as juste à m'envoyer ton adresse Ton prénom, genre des trucs trop bizarres Et tu dois me donner 3 numéros de vérification Du coup bah je dis mais c'est quoi les numéros de vérification Et là elle me dit tiens je te donne ce numéro et tu l'appelles A la fin de l'appel tu la décodes et après tu me les envoies ok Et moi je me dis mais c'est trop bizarre Du coup ce que je fais bah c'est que j'appelle parce que je voulais vraiment l'iPhone Et je me souviens qu'à cette époque là t'avais ma mère qui était dans le salon Et j'ai appelé avec le fixe de la maison Du coup j'ai été prendre le fixe en cachette et j'ai appelé des numéros Genre j'appelle le numéro et tout Et je vois qu'il me donne un numéro à la fin donc je note Et là qu'est-ce qu'il se dit mon cerveau ? Je me dis mais il y a un problème et il me dit tout l'inverse Il me dit bah ça marche il y a des numéros Vas-y fais-le Du coup j'ai envoyé le numéro Il me dit ouais rappelle, redonne le numéro, rappelle Il manque que 3 numéros pour avoir ton adresse, 3 numéros pour ton pays J'appelle un nom un calcul à deux fois Peut-être qu'en tout j'ai dû appeler je pense 7 fois Je pense que j'aurais continué à appeler longtemps Mais il y a eu un événement c'est que ma soeur elle est venue me prendre le fixe des mains Ma grand soeur elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais ? En gros elle m'a stoppé, elle m'a dit d'arrêter Alors que si jamais j'avais eu personne pour m'arrêter Je lui dis à la personne j'arrête, j'arrête c'est bon je t'ai tout donné Maintenant envoie-moi l'iPhone Qu'est-ce qui se passe ? La personne me bloque Du coup je me suis fait bloquer et là j'ai pas compris Et je me suis dit bah tant pis c'est rien et tout On s'en fout genre c'est bon tant pis j'ai encore mon iPhone Et là arrive la fin du mois Les factures téléphoniques elles tombent Ma mère elle voit quoi ? 80 euros d'appel 80 euros d'appel Et là ma mère elle me convoque, moi une frère et soeur Elle me regarde, elle m'a fait mais qui a fait ça ? Moi tu me connais J'ai un poucave Non j'ai caché Mais ma grande soeur elle m'a poucave Je me suis fait bien corriger comme il faut Et je me suis excusée et j'ai compris mon erreur Donc les gars N'appelez jamais quelqu'un, des numéros Et vous n'avez jamais gagné quelque chose sur internet Donc tout ce que vous voyez Bravo vous avez gagné le clair Bravo vous avez gagné ceci Ce ne sont que des arnaques Et ne cliquez jamais dessus par pitié Ne faites pas comme moi Du coup j'ai compris ma leçon Et je n'ai plus jamais calculé les bravo Technion iPhone Bravo Tire au sort N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez de cette première story time Si ça vous est déjà arrivé Ce que j'aurais dû faire En vrai j'étais un peu enfant quand même 12 ans Je n'avais pas trop la notion de l'argent Ni des risques qu'il y avait Je vous laisse noter en commentaire Cette story time sur 10 Et je regarde tous mes commentaires N'hésitez pas à me dire Prochaine story time Alors cette fois ci J'avais 18 ans Donc j'ai trop la haine Vous imaginez à 18 ans Se faire encore arnaquer J'en ai marre Alors cette fois ci c'était différent Donc j'étais sur TikTok J'ai scrollé Et je vois une pub Sur des vêtements Et moi dans ma tête Je me dis Mais putain Il faut que tu te mettes au sport Et tout Si tu achètes les habits de sport Ça va te motiver et tout Et là bizarrement Mais pour toi j'ai vu quoi Une pub sur du sport Genre ça vendait des leggings Et la marque c'était Bouboupitch Donc là la marque Elle avait Bouboupitch Mais elle peut changer de nom Ça peut très bien Recréer un site A chaque fois à l'infini à l'infini Ça restera toujours des arnaques N'importe le nom Donc bien évidemment Je clique sur le lien C'était une pub TikTok Donc je me suis dit Tranquille c'est sur TikTok Donc c'est ça Il faut que tu peux commander Que ni une niche Je me suis fait arnaquer 250 euros Comment ? Alors du coup Je suis allée sur le site J'ai commandé des leggings De leggings je crois Et ça me faisait 22 euros total Donc je paye Avec ma carte bleue en ligne Et tout là là Et là je vois quoi Le lendemain Moins 90 euros Moins 90 euros Moins 50 euros 250 euros Qui est parti comme des poussières Vous imaginez ? Morale de l'histoire J'ai pas mes leggings Donc je peux pas m'aigrir Je vais perdre de l'argent Et en plus Mon compte et ma carte bleue Sont bloqués pendant 7 jours Pendant 7 jours Je n'avais rien Pour m'acheter à manger C'était une galère Donc même si vous voyez Des publicités sur Instagram TikTok Elles ne sont pas forcément Correctes Donc méfiez-vous toujours Les pubs sur les leggings Sur les objets Sur les casques Vraiment N'allez pas dessus Donc en soi Ce qui m'a vraiment cassée C'est que je pensais Que c'était vraiment sécurisé Vu que c'était sur TikTok Je me suis dit Bah ça va TikTok Ils mettent la pub Donc tranquille C'est sécurisé Mais pas du tout TikTok ils mettent n'importe quelle pub Ils s'en foutent Ils veulent juste de l'argent Toutes les pubs Sont pas forcément sereines En fait Et au final J'ai même pas maigri En fait ça m'a saoulée Et moi je pensais Que j'allais quand même recevoir Mes leggings J'allais à la boîte aux lettres Tous les jours Pendant deux semaines Oh L'argent On me l'a volé Je vous jure Alors franchement Ce que j'ai fait C'est que j'ai bloqué mon compte Mais si j'avais pas bloqué mon compte Ils m'auraient pris jusqu'à l'infini Vous imaginez ? C'est une dingue Tu commandes deux leggings Tu te retrouves avec moins de 250 euros Sur le compte En fin de mois Comment je fais ? Donc pareil N'hésitez pas à me dire en commentaire Une note sur 10 Pour cette story time Et maintenant la troisième story time Celle qui m'a coûté le plus cher Mais vraiment vraiment très très cher Alors là on était sur un plan Mais de fou furieux Donc vraiment je vous explique Donc en fait j'avais 14 ans 14-15 ans ouais Et j'avais pas de téléphone Et moi je voulais absolument un téléphone Et je voyais toute l'équipe de ma classe avoir L'iPhone 8 L'iPhone 10 Et tout Bref voilà Donc moi qu'est-ce que je fais ? Bah je souhaite posséder un iPhone 10 Du coup je supplie mon père Je lui dis si te plaît Achète mon iPhone et tout Du coup on va sur internet On repère le prix On voit ça à 1200 euros On dit non c'est pas possible Je lui dis bah on va sur le bon coin Et ouais Arnaque le bon coin Vraiment c'était à un niveau Cette fois-ci Il y avait vraiment une technique Une maîtrise Donc je vais sur le bon coin Je tape l'iPhone 10 Et tout etc Et je vois un iPhone A 540 euros Du coup bah je me dis Vas-y je vais le prendre et tout Du coup je contacte le vendeur Ou la vendeuse Et je lui dis bonjour Je suis intéressée et tout Elle me dit d'accord Je lui dis ok Bah je vous paye Je lui dis bah on se voit en vrai Je vous donne l'argent Et je prends le téléphone Elle me dit non non pas besoin On va faire avec internet Et tout c'est plus sécurisé Moi j'ai 14 ans J'ai connu rien J'ai même pas un compte bancaire Et le pire dans l'histoire C'était même pas mon argent C'était l'argent de mes parents Donc vraiment Du coup elle me dit Bah j'ai un livreur Qui va venir vous livrer l'iPhone Juste vous me payez par internet Je lui dis mais comment Je peux vous payer par internet Elle me dit Aller au tabac Et acheter des tickets Néo Surf Alors moi je n'y connaissais vraiment rien A savoir que j'ai envoyé mon père Et en fait des tickets Néo Surf C'est des tickets que tu achètes En plus de 100€ Et elle te donne un bout de ticket Qui vaut 100€ Un bout de ticket de caisse quoi Un ticket avec des numéros Et la valeur Et elle me dit quoi Envoyez moi les tickets Néo Surf Et moi comme une débile Mon père m'avait dit Bah non il n'y envoie pas Tant qu'on n'a pas l'iPhone Et moi je le voulais absolument Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé les tickets Il y avait 6 tickets Il y avait 5 tickets de 100€ Et un ticket de 50€ Donc là j'ai perdu 550€ Mais elle a été stratégique Je veux le dire Parce qu'en fait Elle m'a fait croire Qu'il y avait un livreur Elle m'a donné un numéro J'ai appelé le livreur J'ai fait oui bonjour Néo Et en fait ils étaient tous en coup Et ils me disaient Oui je vais vous livrer Continuez à donner le ticket Je vais vous livrer Vraiment j'étais sur un complot De fou furieux Donc j'ai 14 ans Je fais perdre 550€ A mes parents Franchement je me suis fait tuer Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et je méritais d'être tuée Parce que c'est une vainerie Donc pareil Le bon coin On se méfie Il faut faire attention Non mais les gars dites moi en commentaire On est d'accord que c'est un plan de fou furieux Bref je me suis fait arnaquer Comme de la merde en plus Et vraiment je suis dégoûtée D'avoir fait perdre autant d'argent A mes parents Parce que vraiment Le fait que ce soit pas mon argent Que ce soit de mes parents Pour moi c'est vraiment pire C'est atroce Moi c'est mon argent Je paye mes fautes Mais là ils ont rien demandé Ils voulaient juste me faire plaisir à la base Et je pense qu'ils ont encore A travers la gorge Et je leur rappelle cette histoire Donc en gros je crois J'ai gagné pour 900€ en tout De perdu 900€ j'aurais trop le seum Donc là c'était mes 3 story thèmes Avec 3 manières différentes De m'arnaquer Mais il y en a des milliers Des milliers Et il y a plus tard Je tourne au soleil Il fait trop 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 chaud J'étais en train de crâner Je sais pas pourquoi J'ai voulu tourner au soleil Bon voilà les gars C'était mes 3 anecdotes J'espère que vous avez kiffé Alors franchement Moi j'ai bien le seum J'ai bien contenu la morale Maintenant je fais hyper attention A ce que j'achète sur internet Je vérifie Donc c'était une petite vidéo OUCHIL 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 OUCHIL